Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce sur le chapitre 3 de Fortnite saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors cette astuce, c'est tout simplement d'aller en mode créatif, mais pas d'aller directement en mode créatif. Ce que vous allez faire, c'est dans le lobby Fortnite, vous allez appuyer sur carré pour changer de mode de jeu et là, vous allez aller sur le code de l'île que je vais vous noter. Donc le code, c'est 3, 4, 2, 4, 1, 3, 8, 8, 0, 9, 4 et 7. Ensuite, vous validez le code et vous attendez que ça charge et ensuite vous appuyez sur X. Alors c'est une map qui va vous permettre de gagner des XP en jouant dans cette map. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en partie privée, comme ça, ça ne vous fait pas chier. Après, vous pouvez le faire en partie publique, mais bon, d'autres joueurs seront là. Mais je pense que si vous tuez des ennemis, vous gagnez des XP aussi. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez réaliser cette astuce. Moi, je vais le faire en mode privé. Donc je serai tout seul dans la game et je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc là, je lance la map. Donc lancez bien la map de cette façon et pas en allant dans le mode créatif parce qu'il y a un risque que le mode créatif, pour l'instant, en fait, il ne donne plus d'XP, donc il faut vraiment lancer les modes de jeu de cette façon-là. Peut-être que plus tard en mode créatif, ça fonctionnera. Mais pour l'instant, ils ont bloqué les XP en mode créatif. Donc lancez bien via le lobby du jeu. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre les 80 secondes et vous allez voir que la partie va se lancer. Donc quand on appuie sur option et qu'on veut lancer, on ne peut pas lancer la partie parce que comme c'est un matchmaking en privé, donc c'est une partie online, mais c'est en privé, on ne peut pas lancer. Il faut vraiment attendre la fin du compte à rebours. Alors je tiens à préciser aussi que certaines personnes vont gagner énormément d'XP comparé à d'autres personnes. Donc ça dépend si vous avez déjà beaucoup joué en mode créatif et que vous avez déjà pris beaucoup d'XP en mode créatif, vous avez plus de chances de ne pas gagner grand-chose. Après, ça varie parce que même là, c'est un nouveau compte. Je ne sais pas combien d'XP je vais gagner, mais même avec un nouveau compte, parfois je n'arrive pas à dépasser des personnes, ils gagnent genre 10 000 XP à chaque fois qu'ils font un truc dans le mode créa. Après, bien évidemment, ça diminue. Au fur et à mesure qu'ils gagnent des XP, ils diminuent dans les XP. Ils gagnent énormément, énormément d'XP. Donc on va dire que le mode créatif et les maps créatifs qui donnent de l'XP sont complètement random par rapport aux personnes. Donc c'est possible que ça varie en fonction du nombre d'heures, du nombre d'XP, du nombre de saisons jouées. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a jamais compris pourquoi certains joueurs prennent énormément d'XP et d'autres, aucune XP. Donc là, il ne reste plus que 10 secondes et vous allez voir, c'est très facile pour gagner des XP sur cette map, même en solo. Il n'y a pas besoin de tuer des gens. Je pense qu'en public, si vous tuez des gens, vous aurez plus d'XP. Mais là, même en solo, vous allez voir que je vais gagner des XP. Donc déjà, le jeu va commencer. Vous allez sauter sur la gauche ici, par la petite fenêtre et vous allez aller au bout du chemin, comme je le fais dans le gameplay. Et là, regardez, derrière ce mur, il est marqué appuyer sur carré pour X. Et en fait, quand je vais appuyer sur carré, je vais gagner des XP et des pièces d'or. Donc regardez, je le fais. Donc là, j'ai gagné 1000 XP et j'ai gagné 1000 pièces d'or. Avec les 1000 pièces d'or, ce que je vais faire, c'est aller près de la porte ici et je vais appuyer sur carré pour payer 800 pièces d'or et ouvrir la porte. Donc voilà, là, ça m'a donné 576 XP. Ensuite, ce que je fais, c'est que je remonte les escaliers ici et je vais près du fauteuil là. Et là aussi, il y a un bouton que vous allez pouvoir appuyer pour gagner des XP. Donc là, j'ai gagné 1000 XP. Alors, c'est possible que, donc ce que je fais, quand j'ai fait ça en fait, quand j'ai récupéré les trois trucs, ce que je fais, c'est que j'ai dans paramètres et en fait, je ne peux pas arrêter la game. Donc ça, c'est un peu chiant. Attendez, je vais regarder comment je vais pouvoir arrêter la game. En fait, je ne peux pas arrêter la game. Donc, je suis obligé de quitter la game comme ça, quitter le mode créatif et de relancer à chaque fois le jeu. Donc, ça va être un petit peu long quand même. Je ne sais pas si ça va être rentable. En tous les cas, c'est une petite astuce qui va pouvoir vous faire gagner quelques XP. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. C'est possible que vous, quand vous allez apporter votre pièce, vous gagnez 6000 XP, 10 000 XP. C'est totalement random. Donc, tentez. Si vous voyez que vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, ben voilà, n'essayez pas, ne forcez pas. Mais si vous voyez que vous gagnez blindé d'XP, ben là, vous continuez et vous le faites en illimité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer une deuxième fois pour vous expliquer un truc sur la map. Donc, je vais attendre les 80 secondes. Ok, donc, le jeu se lance. Et en fait, je vais voir si je gagne autant d'XP que tout à l'heure ou si j'en gagne moins. Je ne me rappelle plus trop combien d'XP, mais c'était dans les 1000. On va voir si ça a diminué. Ok, je gagne toujours 1017. Je sais que là-bas aussi, c'était 1017 quand j'étais là-bas. Bon, on va voir. Ici, je ne sais plus combien c'était. 538. Je pense que c'est à peu près les mêmes XXP. Et là, je gagne. Voilà, vous voyez, en fait, les XP, là, normalement, je gagnais 1017 et les XP ont diminué. Donc, c'est possible que vos XP aussi diminuent. Après, c'est possible aussi qu'ils augmentent. Ça dépend, en fait. Parfois, ça augmente. Parfois, ça diminue. Mais voilà, c'est une petite astuce. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en multijoueur. Et je vais le faire en multijoueur pour voir si ça gagne plus d'XP. Parce que, normalement, on gagne des XP en tuant des adversaires. Donc, on verra bien. On va tester ça. Donc, là, je mets en public et je lance la partie. Donc, la partie va se lancer dans 60 secondes. Le maximum de joueurs, c'est 20 personnes par partie. Donc, normalement, si je fais des kills, je vais gagner des XP. Et bien sûr, vous pouvez faire aussi la technique que j'ai fait en solo, en privé. Mais je pense que ce serait pas mal rentable de faire un truc comme ça, en fait. De le faire en multi. Je pense que c'est peut-être même plus rentable de le faire en multi. Alors, je sais bien qu'il y avait un truc ici, mais je ne sais plus comment je faisais. Je me faisais téléporter avec cette lampe, mais je n'arrive pas à sauter. Avant, on pouvait sauter plus haut avec le tremplin, mais maintenant, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Avant, on passait sur cette petite lampe-là et on se faisait téléporter dans une pièce. On pouvait récolter, je crois que c'était 1000 et aussi pièces d'or, mais je n'y arrive plus. Je ne sais plus comment je faisais. Ah, oui, j'ai réussi. Regardez. Ok, ok. Donc, en fait, là, ça ne marche plus. Il faut peut-être que je saute. Non, je cours. Je saute. En fait, il faut arriver à se mettre derrière l'ampoule. Mais derrière la lampe, il faut que le pneu vous fasse rebondir super haut. Et là, je n'ai pas réussi à le faire. Donc là, je vais déjà aller chercher mes pièces. Juste ici. Ok, il y a tout le monde qui connaît l'astuce ou quoi ? Ah, en fait, on ne peut pas en multi. Apparemment, on ne peut pas en multi. Je vais essayer d'aller le chercher là-bas. Est-ce qu'ici, il y en a ? Non, il n'y en a pas. C'est bizarre. Je vais essayer de tuer quelqu'un, alors. Ok, donc les armes, déjà, elles sont dans votre camp. Donc, vous allez ici et vous avez des armes de base que vous pouvez choisir. On va prendre ça et ça. Ok, donc là, j'ai presque tué une personne. Mais je n'ai pas l'air d'avoir gagné d'XP. J'aimerais bien que quelqu'un le finisse pour voir. La personne qui a l'air de pouvoir le finir. Je vais finir moi-même. Ok, donc là, ah si, j'ai gagné des XP. Donc, si vous jouez comme ça, vous allez pouvoir gagner des XP en illimité en tuant les adversaires. Donc voilà, là, je vais essayer de retourner en mode privé pour voir si je peux retourner dans la pièce secrète, en fait. Donc, bien évidemment, là, j'ai tué un ennemi. Ça va donner 66 XP. C'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus d'XP, voire moins d'XP. Ça dépend les comptes, comme je vous ai expliqué. C'est complètement random. Donc, ça, on va passer. On va relancer, mais en privé. Ok, donc, je pense que j'ai compris, en fait. Dès que vous touchez à... Voilà, c'est ça. Dès que vous touchez le pneu, au moment où votre pied touche le pneu, vous appuyez sur X pour être propulsé plus en hauteur. En fait, c'est ça l'astuce. Donc, il faut vraiment impérativement aller du côté où vous voyez le mur brun, comme ceci. Et il faut appuyer X quand vous touchez le pneu. Vraiment au même moment que votre pied touche le pneu. Et là, regardez, ça me fait voler beaucoup plus haut. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est d'essayer de me diriger vers l'arrière dans l'ampoule, donc plus ou moins par ici, et rentrer dans l'ampoule vers l'arrière. C'est un peu compliqué, mais c'est réalisable. Là, je vais essayer plusieurs fois jusqu'à temps que j'y arrive. Bon, je pense qu'il a peut-être été désactivé parce que je le fais quand même bien et j'y arrive pas. Donc, si quelqu'un essaye et a réussi à le faire dans votre jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne toujours ou pas. Mais ouais, c'est bien de l'autre côté. Je ne me trompe pas d'endroit. C'est bien sur cette lampe là-bas, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire. Donc, je pense que ça a peut-être été désactivé, je crois. Il y a de grandes chances que ce soit désactivé. Alors, par contre, dernière petite information, si maintenant en mode créatif, vous lancez ce mode de jeu, mais pas via le lobby Fortnite, mais directement via l'accueil du mode créatif, parce que les XP sont de nouveau disponibles en mode créatif, si maintenant c'est le cas, ce que vous faites, c'est que vous ramassez les pièces comme ceci, vous gagnez des XP. Ah, regardez, maintenant je gagne plus d'XP que tout à l'heure. Tout à l'heure, je gagnais 900 XP, et maintenant je suis remonté à 1000 XP. Donc voilà, en fait, ça varie. Peut-être ça descend, parfois ça descend, parfois ça diminue. C'est un peu aléatoire, donc là ça rediminue. Donc, c'est un peu les montagnes russes. Mais ce que je voulais dire, c'est que si maintenant le mode créatif redonne des XP, vous rentrez le code de la map en mode créatif, et vous rentrez dans cette map, et ensuite quand vous avez récupéré les deux stacks de pièces et que vous avez ouvert la porte ici, vous appuyez sur Options, vous allez dans Paramètres, vous allez appuyer sur Arrêter le jeu, et puis vous relancez le jeu, et vous faites ça en illimité pour gagner des XP en illimité, super facilement et très rapidement. Là, je n'arrive plus à accéder à la pièce secrète. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec, et ciao, peace !